Musique Le Garec, des noues en Vendée, utilise depuis janvier 2014 un nouveau robot de traite de Laval, équipé du laboratoire d'analyse Herd Navigator. Cet outil réalise un ensemble d'analyses sur les échantillons de lait prélevés automatiquement par le robot sur chaque vache. Je suis passionné de technologie, donc tout ce qui peut aller de l'avant, ça m'intéresse. Et puis aussi sur les analyses qui permettaient de faire, surtout tout ce qui est reproduction, ça m'intéressait. Et les autres paramètres de santé, mais la reproduction au premier lieu. Jusque là, on était à peu près à 415 jours d'intervalle vélage-vélage. L'objectif c'est de passer à 390 jours, en gros gagner 25 jours. Et si on veut parler en intervalle vélage et à fécondante, ce serait de passer à 110 jours maximum, ça serait très bien. Au niveau de la gestion de l'assimilation, on anticipe beaucoup plus. En gros, on a averti 45 à 50 heures avant l'heure d'assimilation. Ce qui est intéressant pour planifier son travail, mais aussi pour le week-end. Notamment quand ce n'est pas un autre associé qui fait le travail. Il sait que le vendredi soir, il a tels animaux assimilés pendant le week-end. Donc c'est relativement souple. Et puis l'utilisation de tout ce qui est hormonal. Je pense que j'utilise plus de traitements qu'auparavant. En fait, j'ai que 6 mois de décès. Donc pour l'instant, je pense que j'utilise plus de traitements. Je pense que je raccourcis déjà mon intervalle vélage-vélage de 10 jours. Ça c'est sûr, parce qu'aujourd'hui j'insimine la moitié des animaux non vus en chaleur. Donc en fait, je gagne 10 jours automatiquement là-dessus. Et sur les utilisations de paillettes, tout ça, après il y a les histoires d'alimentation. Donc c'est difficilement chiffrable encore. Mais je suis sûrement à l'amélioration. Enfin, je vais utiliser moins de paillettes, je pense. En plus de la reproduction, sous le plan sanitaire, je pense qu'il y a certaines choses qui apparaissent qu'on ne voyait pas avant. Sur tout ce qui est mesures de la LDH, l'enzyme d'infection. On s'aperçoit qu'il y a des animaux qui ont de l'infection. Mais ce n'est pas des grosses infections et on ne connaît pas du tout l'origine. Donc on creuse un petit peu plus. Donc on découvre du paraphystome, des choses comme ça. Au niveau cétose, santé de la vache sur le plan rumination, tout ça, ses réserves corporelles. Je pense qu'avant, je n'en avais pas trop. Enfin, je ne pensais pas en avoir. En fait, il y en a, mais c'est des subscétoses. Ce n'est pas très méchant, mais elles méritent d'être regardées un peu plus près. Parce que ce sont des animaux qu'on retrouve en industrie après, avec plus de difficultés pour la reproduction. Donc c'est des choses à regarder sur le point de vue alimentation pendant le tarissement, je pense. Au point de vue des mammites, la mesure de LDH me conforte sur la conductivité. La conductivité m'a porté un plus avant. La LDH m'en apporte, enfin, conforte si c'est une mammite à soigner. Et là, je regarde la courbe de l'LDH les jours qui suivent le traitement de la mammite. Et si la courbe de l'LDH reste haute, ça me permet de cibler tout de suite un autre traitement. Et pas dans 100% des cas, mais on va dire dans 90% des cas, les mammites sont guérites. Ce qui me permet qu'avant, on ne veillait pas si c'était guéri totalement ou pas. La mesure de LDH me permet de savoir si la mammite est en phase de guérison ou pas du tout. Aussi, j'utilise des traitements pas forcément antibiotiques aussi. Quand ils sont pris assez tôt, j'essaie d'utiliser un peu de méthode homéopathique qui donne quelques résultats pour l'instant, mais bon, ça semble intéressant. Quotidiennement, j'utilise le navigator, enfin, je consulte l'ordinateur deux fois par jour, le matin et le soir, je veux dire environ 10 minutes à un quart d'heure à chaque fois. Je vais tout de suite sur les rapports, la lecture des rapports qui m'informent si c'était l'animal en anostrus, en assimilation à prévoir, en mammites. Et dans la semaine, je regarde de plus en plus détaillé, à peu près une demi-heure, je passe pour regarder certains animaux, voir les guérisons mammites, les traitements que j'ai pu effectuer, voir la réponse des traitements. Je suis plus serein parce que c'est moi qui m'occupe plus du troupeau laitier. Quand je m'en vais, je connais davantage mes animaux, toutes leurs positions au niveau reproduction, ainsi de suite. Et ça me permet de laisser des consignes plus claires. Donc, mon associé s'y retrouve. Et pour lui, je pense que c'est intéressant. Le laboratoire l'aide aussi dans son suivi du troupeau quand je suis absent. Sous-titrage ST' 501